hello pour sécuriser votre pièce montée vous allez avoir besoin d'un carton or pâtissier de la taille de l'étage allant sur votre pièce montée donc l'étage du haut que vous venez prédisposer sur le gâteau pour faire une petite marque et ainsi délimiter la zone où vous pourrez mettre vos goujons donc les goujons on peut appeler ça aussi dowel et on va venir placer pour cette pièce montée trois goujons en plastique pour ma part il en existe en bois également là je viens avec ma pince délicatement coupé juste au dessus à la limite de la lisière de mon gâteau là je vous montre bien que j'ai pris un petit millimètre au dessus et on vient couper alors là à partir de ce moment là soit vous remettez directement le dowel dans votre gâteau vous pouvez encore vérifier qu'il est à la bonne taille et normalement vous pouvez couper tous les autres dowels ou goujons comme vous préférez à la même taille que le premier c'est mieux de procéder ainsi car vous êtes sûr que si votre pièce montée n'est pas à niveau si tous les goujons font la même taille dans votre pièce montée sera forcément à niveau alors moi je savais que ma pièce montée est à niveau puisque j'ai fait mes vérifications pendant le lissage du coup j'ai procédé ainsi en mettant mes goujons au fur et à mesure dans le gâteau j'en ai mis deux et puis voilà le troisième alors désolé mes bras n'étaient pas bien positionnés donc du coup on ne voit pas forcément très bien là on voit un petit peu mieux et vous pouvez prendre un feutre alimentaire aussi et venir mettre un petit point et couper juste au dessus du point d'intersection alors moi j'utilise aussi un petit dowel central pour les pièces montées puisque celle pièce montée elle faisait l'objet d'une livraison et c'est toujours plus sécuritaire de venir mettre un petit goujon central c'est un bâton central qui peut être en bois ou en plastique dans lequel vous allez insérer l'étage précédent voilà je vais chercher l'étage du haut je viens délicatement le désolidariser de son socle là vraiment procède délicatement parce que vous pouvez endommager l'étage et ça serait bien dommage de devoir recommencer un lissage hop alors l'étage a passé une nuit au frais donc il est bien dur malgré tout j'avais préalablement fait un petit trou dans mon disque pâtissier et là je viens juste enlever la crème au beurre qui s'y était glissé alors vraiment je manipule ainsi puisque l'étage est déjà bien froid c'est à dire que si votre étage vous venez de le lisser que vous l'avez laissé simplement dix minutes au réfrigérateur faut pas faire ça hop nous y voilà et là il va falloir venir combler les trous alors moi j'utilise mon doigt qui est propre je lave régulièrement mes mains quand je fais des gâteaux fort heureusement mais vous pouvez utiliser une petite poche à douille avec de la crème au beurre et vous la coupez vraiment à la pointe et et vous ajoutez votre crème au beurre dans les petits dans l'espace et puis vous venez racler et effacer ainsi la jointure en fait vous faites un joint c'est de la menuiserie on va venir décorer notre pièce montée alors j'ai préalablement lavé des roses que j'ai égoutté bien bien égoutté sur du sopalin et là avec du papier fleur du ruban à fleurs plutôt je viens rouler mes tiges pour m'assurer que les tiges ne soient pas en contact avec le gâteau donc je fais ça pour chacune des roses et on va bientôt accélérer le mouvement pour pas vous endormir hop 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 là je décide de l'emplacement de mes roses alors c'est une pièce montée de fiançailles romantique rouge passion tout ce qu'on aime nous les pâtissières généralement en tout cas moi pour ma part j'ai adoré la réaliser et voilà le résultat n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et merci pour votre soutien abonnez-vous b